Je vais laisser faire, je ne sais pas qu'elle peut faire d'autres bêtises, voilà. Le changement est partout autour de moi. Il me faut simplement garder l'esprit ouvert. Alors. Comment fais-je ? Je travaille à la bibliothèque. Ah non ! Qu'est-ce que j'ai le faire ? Elle est venu. Ah non ! Elle est en Noël. Elle est en Noël. Si c'est ça, il faut qu'elle a le travail. Elle est en Noël. Allez Emma. Concentre-toi. Tout changement se produit en raison d'un paramètre donné. Donc, pour conserver un état lors du changement. Je dois savoir comment il change. Je dois le retirer. Non, je dois savoir pourquoi il se produit. Si je fais ça, non, c'est trop générique. Bon, essayons autre chose. Pour conserver un état lors d'un changement. Est-ce que vous avez le mot d'esprit et la relation à l'inconscient de Freud ? Bien sûr. Vous le trouverez dans la section psychologie. Et, euh, ah oui. Trois essais sur la théorie sexuelle. Sur le livre du sexerie. Sur le livre... Le livre sur le sexe. Je ne sais pas moi. C'est lui. C'est lui qui veut... Voilà. Il veut un bouquin porno. Voilà. C'est dit. Il veut un bouquin pornal. Sur la théorie quoi ? Euh... Sexe. Elle. Attention. Ah, le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Oh, non, 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 non. Le chat. Non, qu'est-ce que tu fais ? Voilà. 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 Ça, c'est un chat. Là. Il est là. Coucou, je suis... Je suis une terreur. Je m'appelle Luna. Je suis la terreur. Voilà. Le chat. Le chat de la terreur. Tu sors. Allez, moust. Aïe. Le chat, il sort. Il m'a tout cassé. Alors. Voilà. Bon. Ne pas avoir de chat. Voilà. Il est énervé. Il veut qu'on s'occupe de lui. Mais non. Alors. Il y a une liste d'attente pour celle-là. Puis-je avoir votre nom ? Mon nom ? Oh. Laissez tomber. Réhéhé. Il faut que j'essaie une autre approche pour conserver un état lors d'un changement. Alors, je dois le ralentir. Où et comment ? Qu'est-ce qu'une mât ? Qu'est-ce qu'il manque ? Bon, ici, autre chose. Pour conserver l'état lors d'un changement. Comment allez-vous aujourd'hui, Freud-Ragnigzek ? Ça, alors ! R. Wittgenstein, j'ai appris pour votre père toutes mes condoléances. Ah, ben oui, c'est vrai, elle vient de perdre son papa. Merci. Vous êtes rentré de Manchester ? Seulement pour quelques jours. Je viens prendre les principes des mathématiques de Russell. Et, comme ça, d'air, Ersniepstek de Versch. Voilà, bon, voilà, je ne parle pas du tout allemand. Voilà. Ils nous ont été... Ils nous vont... Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Ils vous ont été utiles ? Je n'ai lu que le livre de Versch. Ah, au début, j'ai cru que les deux livres étaient en conflit. Lorsque j'étais en Angleterre, je les ai étudiés sans relâche. J'ai failli abandonner. Ce n'est qu'en traversant la manche, après avoir mis les livres de côté pendant un moment, que j'ai commencé à avoir les similitudes. Si seulement je pouvais trouver les mots pour vous décrire ce que j'ai ressenti. Si vous ne savez pas comment en parler, peut-être que vous ne devriez pas le faire. Ce dont on peut parler, il faut le faire. C'est une bonne philosophie, Frenixet. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, R. Son changement d'avis est venu de ses observations. Au début, il regardait de trop près, mais ensuite... Il a changé sa perspective. Quand Ludwig a-t-il vu les similitudes entre ces deux livres lorsqu'il était encore en Angleterre. Alors, la similitude entre ces deux livres... Angleterre, manche... Oh, non ! Moi, j'ai en Angleterre. Non. Quand il a remarqué changement... C'est ça. Son avis a changé en haut court. De quelques heures entre Douvres et Calais. Un changement ne peut être observé que dans un certain cadre temporel. Il faut que je rentre à la maison pour noter ça. Bon, hop, rentrons. Bon, celui qui a voulu le livre sur le sexe, hein, bon. Ah, non. Ah, non. Je ne sais pas du tout, du tout. J'ai observé le changement dans un cadre temporel donné. Le changement. Il peut être observé que dans un cadre temporel donné. Bien sûr, je peux voir les feuilles tomber uniquement pendant qu'elles tombent. Les membres du radius vont être impressionnés. Bon, ben, mettons-nous en tant qu'immile, alors. On va faire... Nice. Le changement s'est produit en raison d'un paramètre donné. Alors, café ? Ouh là ! Ouh là, ouh là, ouh là ! Bonjour. Je ne m'intéresse pas vraiment au théâtre. Il y a déjà bien assez de simulacres dans ma vie. La cli ne m'intéresse pas. La méthode de l'air a ses limites. Vous t'aise. Vous avez dit... Vous avez dû faire une erreur. Espèce de... Alors, encore une fois, personne ne peut résoudre ce problème. Ah, Chelle. Et si vous tentiez votre chance avec le problème de la semaine ? Vous avez l'air augmente la difficulté toute la semaine. Ça va de soi. Alors... Au travail. Hum... Nous essayons de trouver une corrélation entre les nombres premiers. La numérologie. La numérologie. Ce n'est pas mon point fort. Alors, voyons. Je tiens quelque chose. Ah ! Parfois, ces lignes droites apparaissent un peu comme si ces nombres auraient une certaine constante. Intéressant, je crois. Je crois que c'est le cas. Il a trouvé... Si j'extrapole... Est-ce que c'est une nouvelle méthode pour trouver un nombre premier ? Attendez deux secondes. J'ai mon chat qui commence à faire des bêtises. Alors, attendez. Hop ! La caméra. Et le son. Versace 2. Musique Cities La caméra. La caméra. La caméra. Enbreu. Arras. La caméra. Alors, voilà, c'est parti, alors, ça m'a tout l'air, messieurs, c'est une voix de notre invité berlinoise qui s'impose. La chance des Allemands avec lui et avec lui. Foutasse, notre collègue a un don. C'est évident. Je suis d'accord. C'est remarquable. Messieurs, messieurs, c'est à votre contact que je m'épanouis. Il essaie de nous ridiculiser ou quoi ? Non, vous ne comprenez pas. J'ai bien peur que ce soit déjà fait. C'est juste que vous n'avez pas suivi. Oui, je vous assure que... Une être de l'hôpital, monsieur. Ah, lui aussi ? Messieurs, je... Je vous prie de m'excuser. Herschel, voulez-vous m'accompagner à l'extérieur ? Que diriez-vous d'une part de Sœur Chertot et d'un café ? C'est moi qui invite, avec plaisir. Ah, mais non, ça c'est... Ah, regardez ! C'est le peintre. C'est le peintre du deuxième épisode, je crois. Que s'est-il passé ? Tout à l'heure, avec le raduce, la Sœur de Zeller est atteinte d'une tuberculose en phase terminale. Je suis profondément désolée. Mon père est mort de la tuberculose. Toutes mes condoléances. Merci. Mon père m'a toujours encouragée. Il a toujours cru en moi. C'est grâce à lui que je suis devenue mathématicien. Je l'en remercie. C'est grâce à lui que je vous ai rencontré. Vos théories sur le changement m'intriguent. Les états du changement de leur disparition. Je dois reconnaître que je bataille un peu. J'ai les yeux plus gros que le ventre. Je ne pense pas. Attendez quand on amène notre gâteau. Ah, miam, un gâteau. Et vous verrez ce que c'est d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Ha 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 ha. Si vous avez vraiment du mal. Je ne devrais sans doute pas vous le dire. Mais c'est le domaine d'expertise de Zayler. Mais il a sa fierté. Et sera peut-être peu enclin à vous aider. Je pense qu'il commence à vous considérer comme un rival. Vous pouvez essayer d'en parler à Elrich. Il a conduit des travaux similaires. Chaque fois que je le vois, il est en train de dormir. Ha 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 ha. Oui, sa siette de l'après-midi est sacrée. Pas facile de l'approcher. Vous voulez bien jeter un oeil à mes équations ? J'aimerais avoir votre opinion. Si vous voulez. Mais je vous assure que c'est hors de ma portée. Merci, Ménère. Vous êtes un bon ami. Ah ben voilà le peintre. Messieurs, excusez-moi de vous importuner. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Frank Marquez. L'artiste ? Monsieur, c'est un honneur. Que pouvons-nous faire pour vous ? C'est au sujet de votre ami ici présent. R. Shell. Emile Shell. Je vous prie de m'excuser. Mais je vous ai observé à distance. Oh. Les couches de votre personnalité sont quelque peu contradictoires. Mes couches, contradictoires, elles ne luttent pas entre elles. Mais elles forment une dualité. Changeante. J'ai d'abord vu une chose, mais ensuite une autre, en conflit avec la première. Changement. Changement, vous dites. Je voudrais. Je dois vous prendre. Ça va être compliqué. Je vais lui dire non. C'est la première fois que quelqu'un peut dire peut-être non. Mais je dois lui dire non. Je dois lui dire non. Parce que quand j'ai fait l'épisode avec le peintre, ça s'est mal passé. Il n'est pas resté. Donc, je veux dire, c'est impossible. Je suis désolée. C'est impossible. Euh, eh bien. Bon, eh bien. C'est peut-être mieux comme ça. Au début. S'il s'était fait une opinion de mon, une opinion à mon sujet. Mais elle était différente à la fin. Je dois y aller. Faites donc. Je vais peut-être me laisser tenter par un autre, une autre part de sa chère Tote. Il faut que je rentre à la maison pour noter ça. Allez, hop, à la maison. Je vais quitter cette tenue plus confortable. Ah, c'est là que ça avait bugué la dernière fois. J'espère que le bug ne va pas recommencer. Voilà, c'est bien. Tableau. Le peintre. Quand il m'a observé, il a d'abord vu une chose. Mais au final, son impression a changé. Alors, changement. Changement est sur la durée. Oui. Tout changement a un état d'origine et un état de destination. La feuille est d'abord attachée à la branche. Mais quelques instants plus tard, elle est au sol. Enfin, je peux établir une relation entre ces états dans ma théorie. Oui. Ça commence à prendre forme. Je le sens. Voilà, elle dort. Oh, pardon. Quelques jours plus tard. Tout changement se produit en raison d'un paramètre donné. Rien de nouveau à ajouter. Alors, chaise. Il n'y a rien à... Enfin, si, dehors. Le monde regorge de mathématiques. Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ? On va voler à la bibliothèque. Voyons voir. Tout changement doit avoir une origine. Il y a plusieurs certains ont au moins une origine qui soit différente de la destination, qui ont au moins une origine. Il y a plusieurs certains ont tiré. Non. Ah. Je me suis trompée. Je fais partie des membres du Radius. Mais ça ne vous dit sans doute rien. Je sais parfaitement ce qu'est un Radius, professeur Elrich. Vous me connaissez ? De réputation seulement, professeur. Que puis-je faire pour vous ? Nous organisons un concours amical toutes les semaines. Et je compte bien gagner cette fois-ci. La sélection de mathématiques est si rangée plus loin sur votre droite. Ai-je mentionné qu'il s'agissait d'un concours de mathématiques ? Oh ! On se connaît ? Votre visage m'est familier. Je suis derrière ce bureau du lundi au vendredi. Non, c'était ailleurs. Vous me rappelez quelqu'un ? Vous avez un frère peut-être ? Je suis fille unique. Les livres de mathématiques sont aussi rangés plus loin que sur votre droite. Bon, très bien. Merci. Soupir. Bon, je n'avancerai pas de toute façon. Je vais ranger ça rapidement. Une demi-heure plus tard. Il vient tous les jours et passe des heures à lire le même livre encore et encore. Il lit un livre sur la force d'attraction entre deux corps. Une minute. Est-ce qu'il me regarde ? On peut faire grand-chose. On va sortir. Allez. Peut-être que les membres du Radu sont arrivés maintenant. Ma théorie n'avance pas. Je devrais peut-être partager mes découvertes avec les membres du Radu. Je l'ai mis en M.A. Je me suis trompée. Voilà. C'est changé. En est mille. Oh, merde. Il me vient fumer. Donc, je vais me mettre la crème. Hop. Hop. Bonjour. La fille ne m'intéresse pas Non, c'est faux Ah, Chelle Vous avez l'air retournés à l'hôpital Sa pauvre soeur Vous allez bien ? Vous n'en faites pas pour moi Pour ma toux C'est à cause de la fumée Bah tu m'étonnes, un pompier Chelle Emile, je suis désolée Votre théorie Elle est hors de ma portée Je me note dans vos variables Pardonnez-moi mon mère Merci d'avoir pris le temps de jeter un coup d'œil Vous avez les documents que je vous ai confiés ? Vous avez les documents que je vous ai confiés ? Vous ne m'en voulez pas ? Je les donnais à Zelle Aïe, c'est pas un truc à faire ça Il est votre meilleure chance Vous avez bien vu la façon dont il m'analyse ? Lui et tant d'autres Ils observent mes moindres mouvements Et espèrent me voir trébucher Vous faites des idées J'aimerais que vous vous adressiez à mes élèves Moi ? De quoi pourrais-je bien leur parler ? Des maths Triple saut Ne vais pas vous demander de faire un exposé Sur le dressage des étalons de l'hyp... Des étalons de l'hyp... Des étalons de l'hypizan Ben, pourquoi pas ? Eh bien Qu'en dites-vous ? Laissez-moi y réfléchir Laissez-moi y réfléchir Très bien Mais donnez-moi votre réponse Avant de rentrer à Berlin Berlin ? Ah oui Oui, bien sûr Ce n'est pas fini Bonjour, cher Avez-vous réfléchir ma proposition ? Pas encore, désolé Non, non et non Espèce de grande asperge de serre Vous ne voyez donc pas que l'équation est terminée ? Vous ne voyez donc pas toutes les variables non résolues ? Messieurs Pourquoi ne pas demander à Émile ici présent ? Je suis sûre qu'il peut régler votre différence d'un simple coup de gris Ce sera beaucoup moins amusant Exactement Mon Dieu, ils sont d'accord Ils ont tous les deux raisons Et c'est reparti Au début, elle est non résolue Mais avec le temps, elle sera terminée C'est ça Michel Quoi ? Désolée Oui, Elrich J'ai vu quelqu'un qui m'a fait penser à vous Je suis désolée Je ne peux pas rester plus longtemps Mais quoi était-ce ? C'était peut-être juste un rêve Juste un rêve ? Ah Il y a beaucoup trop Il fait trop chaud Beaucoup trop chaud biais comme ça Bon, je regarde s'il y a mis ça bug Alors, hop Il faut que je note ça Attends Avant d'oublier Il faut que je note avant d'oublier Niki Kevon Débattez Pour déterminer si l'équation a été résolue ou non Dans un cadre temporel donné Un changement peut Un changement peut évoluer Disparaître Non Enfin si Mais Arrgh Dans un cadre temporel donné Un changement peut Évoluer Disparaître On va dire non Enfin si Mais Ah Voilà Voilà Là Non C'était Disparaître C'était ça Mais alors c'est lequel ? Je ne sais pas disparaître Non C'est quoi Non Enfin C'est lui Ah Elle a dit qu'elle ne voulait pas que ce soit disparaître Là C'est pas celui-là C'est le premier alors Mais les deux ils ne veulent pas Je ne sais pas Disparaître On va dire que non Être en cours Au moment de l'observation Le changement peut être terminé Ou en cours Oui La feuille ne s'arrête pas de tomber Juste parce que j'arrête de la regarder Mais alors Où mènera le changement ? Oups Nicole Je Ce n'est pas ce que tu crois Ben Ces derniers temps J'ai vu un monsieur rentrer dans votre appartement Plusieurs fois Je croyais que vous aviez une aventure avec un charmant jeune homme Je ne comprenais pas pourquoi vous ne me l'aviez pas présenté Ça aurait été difficile Ah 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 Ça c'est sûr Nicole Laisse-moi me changer Et ensuite je t'expliquerai Je ne joue pas à me déguiser Ah bon ? Emma ? Comment je dois vous appeler alors ? Je suis toujours Emma Mais je suis plus que ça Je sais Je vais vous appeler M Est-ce que vous avez un comment ? Qu'est-ce que vous avez un comment tous les deux ? M ? Ah 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 Ça me plaît bien J'aimerais retrouver Retourner vivre avec Oncle Léos Ah ben voilà Léos Le monsieur du premier épisode On a essayé mais il était trop occupé à tenir son auberge Je suis sûr qu'il aimerait que tu vives chez lui Si c'était possible Je sais Un jour peut-être Qui sait ? Où se retrouvent tes parents ? A New York Nicole Est-ce que tu comprends pourquoi je m'habille un homme parfois ? Je crois oui Je ne le dirai à personne Vous non plus Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez Vous ne pouvez pas être vous-même Être moi-même Tout ça ne compte pas lorsqu'on a un rêve Tout le monde rêve Tout le monde devrait avoir le droit d'essayer de réaliser son rêve Et oui c'est vrai Qui c'est qui n'aimerait pas réaliser son rêve ? Devenu le chanteur Mannequin Regarde voilà le petit Gustave Son nom signifie guerrier Je me demande s'il rêve de devenir soldat Il peut s'il le veut Non, il m'a dit qu'il rêvait surtout de dessert Un gourmand Pourquoi n'y a-t-il que les hommes qui vont à la guerre ? Je ne sais pas Oui, à cette époque-là, oui, c'était ça Tous ceux qui ont des pluies afro-cans Savent bien Qu'il ne vaut mieux pas la rencontrer sur un champ de bataille Tiens, voilà Will Maddorf Ah, Will Maddorf, celle du deuxième épisode Elle est étudiante en musique Je parie qu'elle rêve de jouer dans une grande salle de concert un jour Elle a un talent que les femmes sont autorisées à avoir Mais savais-tu qu'un seul homme peut être premier violon dans un orchestre ? Eh ben oui, c'est comme ça Je pense qu'on devrait en avoir plein de rêves Et qu'il devrait tout se réaliser Ce serait merveilleux N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez l'air bizarre Ce que nous devenons ne devrait pas se limiter à un seul rêve Tu as raison Lors d'un changement Bonté divine Lors d'un changement La destination peut être un ensemble d'états Nicole Tu es un génie Nicole Elle veut une sainteille Où es-tu ? C'est l'air de ta leçon de couture C'est l'air de ta leçon de couture De la couture C'est l'air de ta leçon de couture C'est bien la couture Un changement A un état d'origine A un état final Mais si on ne voit pas la fin Tout changement Se produit en raison D'une paramètre donnée Emma, tu viens de le voir Juste sous tes yeux Souviens-toi L'état de destination peut être Alors Peut-être long Sur la durée Mincement fait L'état de destination Observé peut être Un ensemble d'états Bien sûr Si j'arrête de regarder la feuille Pendant qu'elle tombe Elle peut tomber au sol, bien sûr Mais elle peut aussi être Emportée par le vent Ou réduite en poussière Ha 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 Il y a peu de chance quand même Ha 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 Allez Emma Tu y es presque Presque Voilà Zainer Pendant ce temps Ha 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 Cara J'ai besoin de ton aide De tes conseils Une fois de plus Ma chère soeur Parce que tu penses Qu'elle va t'aider En étant souffrante Là sous son lit de mort Presque Depuis l'enfance J'ai toujours pu compter sur toi Je ne vais pas arrêter maintenant Oui bah tu devrais Tu débrouilles tout seul C'est ce berlinois Que nous avons autorisé A rejoindre le radius Il me contrarie Ça fait des semaines Maintenant Et il n'a pas l'air De vouloir partir Et pourtant Il doit partir C'est un cancer Qui ronge notre petit groupe Il met les autres membres mal à l'aise Chaque fois qu'il résout Le problème de la semaine Je vois le mépris Dans ses yeux Mais pas du tout C'est toi qui lui coupe la parole Et tout Qui le considère un peu Comme du caca Alors Et maintenant ça Ça Neymar m'a fait passer Les travaux actuels de Shell C'est mon domaine là après tout Mais Shell n'a jamais demandé mon aide Non Mais si t'as demandé Tu lui as dit non Tu l'envoyais poulet Donc Tu te fais des idées là Non C'est très bon C'est très bon Cara Je crois que je vois où il va en venir Mais c'est une impasse Je pourrais l'aider Mais j'hésite Parce que j'ai peur de lui J'ai peur qu'il prouve sa théorie Bah ce serait une bonne chose Bah ce serait une bonne chose Bah ce serait une bonne chose Il n'y est pas encore Mais un jour Il pourrait faire de l'ombre Il pourrait faire de l'ombre à mon travail Je ne peux pas le laisser faire Faire ça Pas vrai Non tu as raison comme toujours Non mais elle est en train de dormir Et elle est en train de se reposer Laisse-la tranquille Elle t'a rien dit Non tu as raison comme toujours Tu ne peux pas Je vais d'abord en appeler à son sens de l'honneur À qui il va faire J'arriverai peut-être à le convaincre d'abandonner cet axe de recherche Et de rentrer à Berlin Et si l'enfuge devrait me défendre Tu comprends n'est-ce pas ? Ton frère Grenotte doit défendre son honneur Ça c'est Gernotte L'honneur de notre famille Non mais elle s'en fout là Elle aimerait bien Elle aimerait bien guérir quand même Je vais y aller le voir Il y a son adresse sur les documents Que m'a remis Il ne devrait pas voir les adresses dans les documents Je vais y aller Et tenter de le raisonner Aïe 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 Ça ne sent pas bon Et s'il refuse d'entendre raison Eh bien je l'écraserai Oh là là C'est pas bon de tout ça Le lendemain matin Ils sont frais mes navets Je n'ai jamais su cuisiner des navets Ils sont toujours durs comme du bois Je n'ai jamais mangé pour personne Mais bon Même si je suis vegan Ah Vous cuisinez ? Bizarre Je Il y a un truc à savoir La plupart des gens font bouillir les navets pendant 40 minutes environ En fonction de leur taille Bah oui parce qu'à cette époque là Les hommes ils ne cuisinaient pas C'était le domaine des femmes Et si ça arrête là Ça les attendrit Mais ce n'est pas fini Si vous ne faites pas attention Ils peuvent perdre de leur saveur Raison de plus pour ne pas les acheter Moi je ne les fais pas bouillir Je les fais rôtir Je les découpe en dés Et je les fais rôtir pendant 40 minutes Mais il y a une deuxième étape Sans ça Il resterait fadasse Je ne suis pas convaincue Attendez Laissez-moi finir Lorsque les dés sont bien tendres Puis on est venu dans le tuto cuisine Lorsque les dés sont bien tendres Et dorés J'ajoute un peu de vinaigre De cidre et du persil Le vinaigre permet de conserver Et de relever le goût Ha 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 Je n'ai pas le temps pour une deuxième étape Ha 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 Ça doit prendre une éternité Ha 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 Ça doit Attendez Pour conserver le goût Un deuxième changement est nécessaire Voilà vous avez tout compris Je vais vous en mettre un Hein ? Je vais vous en prendre deux, trois Non une douzaine Oula une douzaine de navets Eh ben dis donc Elle va devenir vegan Comme moi Ah Voilà le Hum Il fait beaucoup trop chaud Rhabiller comme ça J'aimerais bien me laisser comme ça Quand même Je vais être comme ça Bien Qu'a dit le vendeur de légumes ? Il a parlé de Navet Déjà Navet Il n'a pas Arrêté de parler de navet Navet par-ci Navet par-là Quoi d'autre ? Il a parlé de Conserver un état Conserver un état Oui Qu'est-il dit qu'il faisait pour conserver le goût du navet ? Ah Pour conserver un état Lors d'un changement A Nicole ? Je suis contente de te voir Ah Aïe On va Cuciner des navets Des navets ? Vous savez bien que Je n'aime pas cuisiner Emma Emma ? Aïe, 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 il va tout découvrir. Chelle est cette femme. Ça change tout. Aïe, 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 aïe. Pas bon, ça, pas bon. On peut plus tard. Oh non, pourquoi tu retournais ? Il n'y a pas de problème cette semaine. Zeller n'a plus rien, n'a plus froid en nous. Et vous, peut-être. Zeller sait bien qu'il y aura toujours une place ici. Pour un mathématicien émérite comme moi. Emile ? Vous êtes vous décidée, Emile ? Voulez-vous bien parler à mes élèves ? Ah, ce serait bien de montrer... Ce serait bien de montrer... De montrer de quoi on est capable en femme. De prouver à tout le monde qu'une femme peut aussi bien faire qu'un homme. On va me dire oui. D'accord. Merci. Est-ce que demain soir, ça me conviendrait ? Mon cours est à 7h. Oui, mon ami, je s'y serai. Peut-être que je n'ai pas bien fait, mais bon. Shell. J'ai lu vos travaux. Là, ça veut dire qu'il y a tension. C'est du vin. Les divagations d'un esprit confus et illogique. Vous avez tort, professeur. J'ai beaucoup avancé depuis que j'ai écrit ces notes. Je peux entendre le chant du lion. Je crois que je touche au but. Eh bien, que direz-vous de vérifier tout ça ? Organisons un débat à l'université dès que possible. Relevez le défi si vous êtes un homme. Professeur, j'ai pour le plus grand respect pour vous. Monsieur, si vous pouvez exposer ma théorie. J'espère que vous m'aiderez à résoudre l'équation très bien, puisque vous hésitez. On va remettre ça. Professeur, j'ai pour le plus grand respect pour vous. Vous êtes un imposteur, Shell. Votre hésitation en est la preuve. Je dois m'adresser à la classe du professeur Néner demain, à 7h. Est-ce que ça vous va ? Ça ira parfaitement. Mais nous ne devrions pas nous limiter à la classe de Néner. Le débat aura lieu dans la salle de conférence principale, devant toute l'université de mathématiques de Vienne. Vous vous acceptez ? J'accepte. Pourquoi, Zeller ? Vous avez tort de faire ça. Tout s'éclaircira demain, Néner. Vous allez être surpris, croyez-moi. Et ensuite, tout rentrera enfin dans l'ordre. Ah, il va le voir lui aussi. Comment il va faire ? C'est parti. Ah, c'est parti. Ils se parlent, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Ils se parlent là, 3ème à gauche, portante du haut. Emile, je... Ah, il est tout déçu ! Vous avez oublié d'enlever les lunettes d'Emile. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Peut-être qu'il y en a trop longtemps. Il faut que je lui dise... Il faut que je lui dise la vérité. Je suis Emile, mais aussi Emma. Je ne suis pas l'un ou l'autre. Vous vous appelez Emma ? Resniksek. Lors de ma première visite au café du Radu, j'ai été habillée tel que vous me voyez là. Je suis désolée. Je me souviens seulement d'une brève interruption. D'une femme. Je ne me souviens pas de quoi elle ressemblait. Et pour cause, c'était une femme. Est-ce que Zeller est au courant ? Non. Personne ne l'est. Personne ne l'est. À part la petite fille du dessus. Vous voulez entrer ? Ce. Oui. Tout gêné. Ce serait inconvenant. Je ne comprends pas. Nous sommes amis. Emile est mon ami. Vous êtes Emma. Vous et moi, seule dans votre chambre. Non, mais ça va. Sérieux. C'est... Elle ne va pas te bouffer. Elle ne va pas sauter dessus. Et vous êtes amis. Vous avez parlé mathématiques. Ce serait pas correct, mais je... Je comprends, je crois. Moi non plus, je ne suis pas... Je ne suis pas qui je prétends être. Vous allez quand même venir au débat ? Bien sûr. Je vous ai fait une promesse. Alors, j'espère... J'espère que Zeller ne découvrira pas votre superfuge. Il l'a déjà vu. Il l'a déjà découvert. Il vous descendra en flamme. Il vous descendrait en flamme. Ah là là, ça sent pas bon tout ça. Le lendemain soir. Université de Vienne 7 heures de l'après-midi. Du soir plutôt. Où est-il ? On dirait que le professeur Shell est en retard. Ça ne me surprend pas vraiment. Mais nous allons l'attendre quelques minutes plus tard. Qui est-ce ? Je crois que c'est le professeur Shell. Shell, une femme ? Professeur Shell, vous montrez enfin votre vrai visage. Mais est-ce seulement votre vrai nom ? Mon nom n'a aucune importance. En effet. Personne ne se souvient de vous de toute façon. Je connais cette jeune femme. Ah. Ah 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 ah. Une femme. Je ne vois pas quoi c'est pertinent. Les femmes ne peuvent pas être pathématiciennes. Et pourquoi donc ? Eh bien, il est peut-être temps que ça change. Messieurs, je pense que vous êtes tous d'accord pour arrêter cette mascarade. Je ne suis pas de cet avis, professeur. Vous êtes un professeur junior. Vous deviez faire attention à ce que vous dites. Vous n'êtes pas d'accord. Laissez-la parler. Je suis professeur de mathématiques. C'est ce que nous enseignons. C'est ce qu'ils sont venus apprendre. Allez-vous leur refuser cette opportunité ? Ce n'est pas cette femme qui va leur apprendre quoi que ce soit. Allez-vous leur refuser l'opportunité d'apprendre quelque chose grâce à vous ? On veut apprendre. Laissez-nous apprendre. Je m'en remets à mes collègues. Messieurs, à ma connaissance nous sommes dans un lieu d'apprentissage. Laissons donc les élèves apprendre. Bien dit ! Messieurs, afin d'éviter une révolution, je suggère de reprendre le débat. Je suis d'accord. Très bien. Finissons-en. J'ai lu votre santé pitoyable. D'élaborer des rues de changement. Conserver un état en cours de changement. Ridicule. Vraiment ? Ce que vous avez lu était incomplet. Ben oui, c'est simple. J'ai bien vu. Mais le changement de votre pensée était d'un amateurisme flagrant. Vous savez de quoi il parle ? De la théorie du professeur Shell. Suivez un peu. Oh, ça va. Je vais refuter votre théorie. Ici. Et maintenant. Et moi, je vais vous la prouver. Commençons par la fondation de votre... Appelons ça... Appelons un chat. Un chat torchon. Bon. Ben disons, il va fort là. Quelques minutes plus tard. Il y a plusieurs choses à noter à propos du changement. En premier lieu, le changement se produit en raison d'un paramètre donné. Voilà. C'est ça. Le changement se produit en raison d'un paramètre donné. C'est un coup critique. C'est l'évidence même. Pourtant, je ne vois pas ça chez vous. Imaginez une feuille qui tombe. Elle tombe sur la durée. Et boum. C'est un coup critique. C'est logique. C'est logique. Elle a raison. On dirait que Zalère va exploser. Ah. Alors, c'est... C'est ça qu'elle voulait dire. Oui. Je le savais bien sûr. Le changement doit être observé dans le cadre temporel. Le changement doit être observé dans le cadre temporel. Le changement doit être observé dans le cadre temporel. Le changement doit être observé dans le cadre temporel. Le changement doit être observé dans le cadre temporel. Le changement doit être observé dans le cadre temporel. Le changement doit être observé dans le cadre temporel. Le changement doit être observé dans le cadre temporel. faut établir une cadre de référence il a raison a-t-il négligé ce à te négligé c'est elle allait le dire à ce que j'ai pas eu le temps de parler oui oui je le mentionnais dans mes notes et bien je ne vois pas cette alli si pas j'allais le dire tu l'as tu me tu m'as pas laissé le temps c'est la condition sine qua non pour observer les états dans chaque changement oh oh je n'aimerais pas être à sa place alors la feuille sur la branche puis au sol mais c'est ma oui oui on sait le changement peut être terminé au cours on peut connaître l'état on peut construire cet état de certitude je vais citer ma théorique votre carrière elle est déjà terminée car si le changement est en cours à la fin de votre observation il devrait terminer pourtant toujours en cours et c'est mal ça c'est mal c'est qu'on appelle un paradoxe oh yaya écoute critique oh non c'est fini la pauvre non m et voilà chel n'y connaît rien que s'est-il passé c'est tout j'étais si sûre de moi je l'ai vu elle n'a pas tout dit elle aurait raison de elle avait raison à propos de l'origine elle avait raison à propos de l'origine attendez une minute allons allons votre raisonnement est erroné erroné quoi ah bon erroné si vous l'écrivez comme ça pardon oh je vous en prie cessez de vous ridiculiser changez de perspective vous voyez je suppose que l'on peut laissez-moi c'est vous laissez-moi revérifier hmm vous n'avez pas pensé à ça non plus c'est brillant si j'arrête si j'arrête de l'observer pendant qu'elle tombe la feuille peut atterrir sur le sol ou être emportée par le vent oui comme c'est poétique ha vous voyez vous y connaissiez un vous voyez que vous ici vous connaissiez un inter-changement pas étonnant vous changez vous même ou constamment d'apparence j'ai pas le rapport c'est un coup bas je vous demandes Je vais vous demander quoi porter, je parlais. Ha 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 ha. Quelle blague de mauvais goût. Votre petit addendum ne change rien. Cheikh, Cheikh. Vous êtes soit l'un, soit l'autre. Ben non, peu. Et puis là, il y a un troll de passy. Il n'y a pas forcément que deux états. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Pendant l'observation, un changement peut être déterminé. Déterminé où ? Il avait raison. On ne peut pas connaître avec certitude tous les états. Mais je peux prouver qu'ils existent. Vous voulez bien ? Vous poussez un peu ? Elle va le faire. Pas où elle veut en venir. Ça commence à devenir intéressant. C'est vraiment n'importe quoi. Je lis votre papier. Je lis votre papier. Il n'y a plus de truc dans votre théorie que dans votre Gouda. Que dans un Goudaou. Vous êtes aussi mauvais en fromage comme un thérapie. Coupa. Ha 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 ha. Ça suffit. Oulà, oi. Je sais que vous ne pouvez pas prouver votre théorie. Votre... Votre théorie est incomplète. Oh oh. Vous êtes loin de pouvoir prouver. Un état en cours de changement ne peut pas être conservé. Il peut être conservé. La feuille morte est en train de chuter. Coupa. Elle attire au sol. Elle attire au sol par la gravité. Mais elle restera suspendue dans les airs avec un contre-courant assez fort. Coupa. Non. Ça. Ça n'est pas... Il a réussi. C'est comme lui. Il a réussi. C'est formidable. Il a réussi. Il avait raison à propos de l'origine. C'est un début. Je vais devoir faire quelque chose à ce sujet. Je vois où elle va en venir. Je vois où elle va en venir. Elle a raison. Je respecte votre effort, professeur. Sans l'aide du professeur Zeller. Je n'aurais jamais trouvé la solution. Là, c'est classe quand même. Elle lui dit. Je vous ai bien mis un taquet. Mais bon. Voilà. Merci Delta Sensei. Ah, c'est toi d'une part. J'ai cru que c'était... Merci pour le... Pour le follow. À ce problème qui m'entre depuis des années. Il a eu le courage de risquer sa réputation. Et de débattre avec moi sur un sujet qui touche à son domaine. Posez-vous cette question. Auriez-vous su faire preuve de la même volonté ? Si je portais encore mon haut de forme, j'enlèverais pour le saluer. Il est grand temps de faire la paix. N'ayant pas peur de nos théories et de qui nous sommes. Et continuons à chercher la vérité avec l'esprit ouvert. Ça, c'est bien dit ça. Il faut avoir l'esprit ouvert. Et pas se contenter à une seule chose. Applaudissements 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 Quelques jours plus tard, c'est ici. Tant j'ai regardé à travers cette vitrine, ça m'a frappé. À ce moment-là, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer, bien sûr. Ma théorie du changement. Mon propre changement. C'est donc ici que Chelle est née ? Oui. Ça me coûte de le dire. Mais je vous remercie de ne pas m'avoir ridiculisé devant toute l'université. Vous êtes une bonne mathématicienne, professeur Reslinsek. Mais assez paré du passé. Nous avons des théories à élaborer, vous et moi. Je peux compter sur vous ? N'est-ce pas ? Tant que nos théories restent réelles. Vos jeux de mots ne sont pas drôles. Attendez ! Vous me trouvez trop irrationnelle ! Attendez ! J'en ai plein d'autres ! Vous n'avez qu'une fraction ! Dans quoi me suis-je embarquée ?